pourtant plusieurs fois pour appel d'hommes frauduleux. Pour tout cela, la société bénéficie de la protection des forces de l'ordre et les opposants français, dont je suis, sont également inquiétés parce qu'ils ont mis à jour toute une série de turpitudes dans ce projet. Alors la liberté d'expression, on en a parlé ce matin aussi, deux poids, deux mesures, la liberté d'expression organisée et financée pour les promoteurs du projet qui veulent imposer un tunnel inutile, financée sur des crédits publics, et l'intimidation et la prison pour les opposants. Ce dossier Lyon-Turin n'est vraiment pas Charlie. Maintenant, je voudrais en venir à l'amendement pour la suppression de la subvention de la Transalpine et dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que nous sommes opposés au projet Lyon-Turin qu'il est devenu un dérapage non contrôlé des coûts, des méthodes utilisées et des pratiques du fait accompli. Alors la Transalpine héberge dans ses locaux et la région est le plus fort contributeur puisque les locaux appartiennent à la région et versent une subvention. La région se comporte un peu comme un chef de file du lobby de la Transalpine et ce n'est pas tellement acceptable. La Transalpine se définit comme un groupement de lobbying pour vendre le projet à l'opinion. La Transalpine utilise pour cela des moyens financiers importants pour passer beaucoup d'articles et pour utiliser la presse et les moyens de communication. La Transalpine se définit comme un groupement de lobbying pour aller décrocher le maximum de subventions publiques et force est de constater qu'après avoir œuvré pendant 20 ans en ce sens, le résultat n'est pas à la hauteur des 4 millions d'euros de finances publiques investies dans cette association, je le redis, pour aller chercher de l'argent public. D'ailleurs, au mois de février, au moment du dépôt de dossiers à l'Europe pour demander un financement de 40% du tunnel de base, les participations françaises et italiennes ne sont pas encore identifiées et le gouvernement vient de nommer deux parlementaires, M. Desto et M. Bouvard, pour aider à trouver des solutions au financement du tunnel de base. Je rappelle que le coût est de 12 milliards d'euros. Mais le coût du tunnel. Mais comme le Lyon-Turin ne verra pas le bout du tunnel avant 20 ans, puisqu'il y a à peu près la durée des travaux, la région va-t-elle devoir encore financer la Transalpine pendant 20 années de plus, sachant qu'on le finance déjà depuis 20 ans. Je rappelle aussi que le coût du projet, tel qu'il était estimé au départ, c'est à peu près 6 milliards d'euros. En 92, on a parlé de 12 milliards d'euros. En 2002, on a parlé de 24 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on en est à 26,1 milliards d'euros pour l'ensemble du projet. C'est donc plus qu'un dérapage. Et puis, qui fait ces calculs de prix ? Ce sont les promoteurs, puisqu'ils n'ont pas trouvé d'experts indépendants. Et ça, c'est un problème. Ils n'ont pas trouvé d'experts indépendants, malgré l'obligation qui leur est faite pour pouvoir démarrer les travaux. Enfin, le dernier point que je mentionnerai, c'est que ce projet qui a été conçu au XXe siècle, il arrive bien trop tard. Il ne sera opérationnel qu'en 2040. Et en 2040, dans 25 ans, j'espère que la transition énergétique sera bien en route. Et que les constructeurs de camions sont en train d'engager largement la production de camions hybrides ou de camions électriques. Et le Lyon-Turin aura un petit peu, un petit air ringard. Cependant, alors nous demandons le retrait de ce financement de la Transalpine. Juste un petit mot, parce qu'hier, il y a eu un débat en dehors, en parallèle du débat sur la montagne entre Christian Rochette et le président Kheran. Et nous avons noté, avec intérêt, les déclarations qui ont été faites, en particulier celles de ne pas ouvrir la galerie de sécurité à la circulation. M. Kheran a pris l'engagement, c'est très bien. Qu'il fallait mettre enfin les camions sur l'autoroute ferroviaire Alpine, donc sur la voie historique. C'est ce que nous réclamons depuis plusieurs années. Qu'il fallait démarrer Grenet pour mettre les camions sur les trains simplement. De Grenet à Chambéry, il n'y a pas de possibilité de fonctionnement. Donc ce n'est pas forcément une bonne solution. Et nous proposons, nous, de mettre tout de suite et dès maintenant une plateforme de chargement sur la ligne historique entre Dijon et Eton. C'est-à-dire, grosso modo, ça peut être en Berrieux, mais ça peut être à côté, un peu plus haut. Et nous proposons donc que cette voie historique, qui a été financée avec un milliard d'euros quand même, un milliard d'euros sur cette voie a été mis, qu'elle soit enfin utilisée, et qu'on mette les camions sur cette voie. Et je pense que si ça montre, ça sera la démonstration que le Lyon-Turin n'a pas une grande utilité dans la mesure où une bonne partie des camions des deux vallées, des deux tunnels, pourront passer sur cette voie. Voilà, je vous remercie. Et j'espère qu'il y aura un vote sur cet amendement et quelques explications. Merci, M. Fatiga.